Je pense qu'il y a beaucoup de clients qui ont accepté une moindre qualité, qui gardent les relations avec leurs fournisseurs, même si les délais sont longs. On le sent qu'ils aimeraient changer de fournisseur, mais ce n'est pas simple. Donc, ça aussi, ça amène une réalité. Les gens essaient de travailler en partenariat, mais on accepte les délais et les options sont moins disponibles. C'est ce qu'on remarque. En tout cas, nous, on intervient beaucoup entre la livraison de matières premières, puis l'assemblage final. Il y a beaucoup de non-qualités, mais nos clients demeurent quand même avec leurs fournisseurs, par manque d'options. Moi, je vous dirais aussi, c'est le prix. On parle, je pense, tout autour d'ici, de l'acier. Cette année, ça a été assez extraordinaire. Puis, même certaines plaques, certaines matières premières, on ne pouvait même pas avoir des prix, parce que le délai d'approvisionnement était inconnu. Donc, ça cause vraiment beaucoup de problèmes quand on est en soumission sur un projet X. On procède à des soumissions, mais 72 heures plus tard, les prix qu'on a soumissionnés ne sont même plus bons. Il faut mettre des clauses de 72 heures maximum, parce qu'on le sait que la semaine d'après, ça va avoir doublé, puis on ne sera plus capable de le fournir à ce prix-là. Nos clients nous demandent de garantir les prix pour deux ans, trois ans. On ne le fait plus, parce qu'on n'est pas capable. C'est assez difficile comme situation. Le focus est beaucoup mis sur la force, puis être certain que la chaîne d'approvisionnement ne casse pas. L'emphase est énorme, alors que dans les dernières années, c'était des stratégies axées très prix, qualité. Maintenant, ce que les gens focus, c'est tout l'élément. Est-ce que tu vas me livrer, puis est-ce que tu vas être fiable? Est-ce que tu vas être là toute l'année? Est-ce qu'on va pouvoir compter sur toi tout le temps, puis dans l'éventualité où il y aura des problématiques, est-ce que tu as déjà commencé à regarder si tu avais des solutions? Nous, de notre côté, c'est un peu la même chose. Je dirais qu'on se fait surtout poser beaucoup de questions des donneurs d'ordre au sujet de nos capacités de production, puis nos délais de livraison. De notre côté, c'est un peu ça sur quoi on travaille, c'est la planification. Plus qu'on le sait d'avance avec le client, plus qu'on est capable de se préparer, puis de commander la matière première en conséquence. Au niveau du prix, c'est un peu la même chose. Ça a quand même été bien accepté de notre côté des augmentations. Au bout de la ligne, c'est le consommateur qui paye plus cher. S'assurer qu'on a une chaîne d'approvisionnement solide, puis d'avoir des plans de contingence pratiquement avec tous les fournisseurs. Nous, on a la chance d'être pratiquement intégrés. On le fait à l'interne, puis ça, ça nous aide beaucoup. Nos clients, ils ont tendance davantage à ramener, à localiser la production. Je ne sais pas si c'est typique à notre marché, mais moi, je sens beaucoup que c'est risqué d'aller plus loin, c'est risqué d'aller en Asie. Les coûts de transport maintenant qui ont explosé par rapport à ça, les containers. Donc, le délai, le coût, ça nous a ramené dans plusieurs situations, comme étant un fournisseur encore plus stratégique. Chez nous, ça a eu l'effet inverse, je dirais. Ça leur a ramené du travail. Même chose, même chose pour moi aussi. J'abonderais dans la même direction.